Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui je vous reviens pour une petite vidéo comme son nom l'indique qui va vous montrer en fait les cadeaux de Noël que j'ai déjà fait, enfin que on, notre foyer, a déjà fait à nos proches alors il n'y a pas tout pour l'instant, on n'a pas encore tout acheté, il reste notamment pour ma belle-mère, on va lui prendre un parfum, donc ça, ça va aller relativement facilement mon beau-père dont on ne sait pas encore, à qui on ne sait pas encore quoi offrir et ça c'est un peu embêtant mais bon, c'est comme ça et mon beau-frère pour qui on a déjà eu juste une première partie de cadeaux et pas tout sinon pour les enfants, on est bon et puis moi je suis bonne pour ce qui concerne mon mari et aussi lui pour moi mais ça du coup c'est un cadeau que je ne vais pas vous montrer je vous montrerai quand je vous ouvrirai en fait le 24 soir voilà, donc je vais commencer peut-être par mon mari comme ça c'est ceux qui sont le plus accessibles alors, lui, j'y ai pensé, c'est un bonnet, donc de la marque Kabaya j'ai toujours bien aimé ces bonnets, je les trouve vachement chouettes en fait ce sont des bonnets, je vais vous montrer en fait le principe c'est d'avoir un bonnet sur lequel il y a un petit pompon en fait en haut et en fait il vous en donne trois et ils sont aimantés et donc on peut changer en fait le pompon de son bonnet et je trouve ça vraiment sympa et puis Marc est quelqu'un qui aime vraiment les bonnets comme il n'a pas de cheveux l'hiver c'est quand même assez utile pour ne pas avoir trop froid et du coup je me suis dit, puisque c'est jamais quelque chose qui s'achèterait lui parce qu'il trouverait ça trop cher ou futile et bien je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée parce que j'ai mis beaucoup de temps à réfléchir à savoir un peu ce que je pouvais lui offrir parce qu'entre la Saint-Valentin, l'anniversaire, l'anniversaire de mariage l'anniversaire de mise en couple et les Noëls, chaque année franchement on finit par sécher et c'est hyper compliqué d'autant que ma belle-mère me demande aussi des idées et que ça devient vraiment compliqué au bout d'un moment on ne sait plus du tout de quoi offrir en fait et là c'était mon cas parce que j'avais vraiment plus aucune idée alors donc je me suis rabattue mais vraiment c'était pas un choix à courir sur ce bonnet et donc je vais vous le montrer donc dans la boîte il se présente comme ça et en fait quand vous ouvrez le bonnet vous avez les trois pompons donc qui se ferment bien par la petite par une espèce de petite pression à aimant en fait voilà comme ça donc je vais vous montrer comment il est sans voilà donc c'est un jaune moutarde en plus ce sera assez symbolique parce que c'est vraiment ma couleur du moment je le trouve vraiment très sympa je ne vais pas mettre de pompons dessus parce que je ne veux pas qu'il voit que je l'ai vraiment manipulé avant de lui offrir et dedans en fait c'est en polaire donc c'est vraiment un bon bonnet bien chaud et puis voilà moi j'adore la couleur je trouve qu'il est magnifique et du coup les trois petits pompons vont très bien avec et voilà ça va être marrant et chouette j'espère que ça lui plaira mais il n'est pas du tout compliqué donc je pense que oui ça va lui plaire alors donc je le range et ensuite je lui ai pris de chez Sephora un parfum c'est un parfum que j'adore et qu'il ne met plus parce qu'il a fini je crois il y a deux semaines son flacon ne me l'a même pas dit en plus mais je sens juste qu'il ne l'avait plus et puis du coup je suis allée voir son enfin je l'ai racheté je l'ai acheté et ensuite je me suis dit tiens je vais voir où est-ce qu'il en est dans son flacon et j'ai vu qu'il était entièrement vide il l'a gardé mais je vois bien qu'il est vide donc voilà j'ai pris la boîte Sephora pour que ça fasse encore plus joli et c'est donc ce parfum de chez Narciso Rodriguez et c'est le parfum qui s'appelle Bleu Noir voilà je trouve qu'il sent trop trop bon de toute façon j'adore Narciso Rodriguez je trouve que ce sont des parfums qui sont hyper originaux et qui sentent extrêmement bon et ce parfum moi j'ai jamais senti un homme qu'il sentait dans les transports ou ailleurs et du coup je me dis que c'est cool parce que c'est un parfum du coup qui est peut-être pas trop trop porté et donc c'est plutôt sympa d'être un peu original pour le coup mais il a pas mal de parfums déjà je sais qu'il aime beaucoup ça et moi aussi je suis un peu une fan de parfums donc ça fait toujours plaisir d'en offrir et je trouve qu'on en a jamais vraiment trop voilà lui il va jamais aller s'en acheter donc je sais que tous les Noël je peux lui offrir un parfum n'importe lequel ça lui fera plaisir donc voilà lui il a ces deux choses là pour son Noël peut-être que si je trouve une troisième idée d'ici là je sauterai sur l'occasion mais pour l'instant je n'ai vraiment plus d'idée donc voilà ensuite donc on va passer là à ma belle-mère ma belle-mère je vous ai dit c'est un parfum qu'on n'a pas encore acheté parce que je pense qu'on va aller le choisir ensemble ou alors je prendrai dans ce que j'aime bien moi je proposerai à Marc je lui montrerai ce que j'ai aussi parce que je sais qu'elle aime beaucoup les parfums que je mets donc on doit avoir des goûts en commun et donc ce sera peut-être plus facile de choisir si c'est quelque chose que moi je porte déjà puis moi je m'en fiche que quelqu'un porte le même parfum que moi d'autant que je ne vis pas avec ma belle-mère et donc c'est pas grave si on a le même parfum ça ne pose vraiment pas de problème voilà donc ensuite pour mon beau-frère la première chose qu'on a choisi c'est ça donc je trouve ça très très marrant c'est mon mari qui a trouvé ça donc c'est super c'est marrant c'est un plateau à sushi en fait vraiment comme chez le japonais c'est un truc de ouf et en fait ce sont des paires de chaussettes donc voilà ça ce sont des chaussettes et je trouve ça marrant c'est fun et on lui offre toujours un cadeau fun à mon beau-frère en plus d'un cadeau un peu plus sérieux parce qu'on sait que ça lui plaît ça le fait toujours marrer donc voilà et là quand on a vu vraiment ça on s'est dit c'est super donc on a pris ça c'était sur Amazon dans les suggestions de cadeaux de Noël je crois on n'a vraiment pas cherché très très loin enfin on n'a pas eu à chercher très très loin mais je pense vraiment que c'est quelque chose qui va lui plaire donc c'est sympa et maintenant il faut qu'on trouve une autre idée de cadeau donc pour compléter ce Noël et donc on ne sait pour l'instant pas trop quoi choisir voilà pour mon beau-père c'est pareil on n'a aucune idée donc là c'est vraiment le plus compliqué vraiment le plus compliqué donc je ne sais pas du tout comment ça va se finir mais bon j'espère qu'on finira par trouver parce que c'est vraiment c'est délicat parce qu'en fait c'est quelqu'un qui n'aime rien il n'a pas de passion si ce n'est soi-disant les nouvelles technologies et pour son anniversaire non c'était pour la fête des pères on lui avait offert Alexa le robot de Google là d'Amazon enfin d'entre de Google oui non d'Amazon bref on s'en fout et qui fonctionne à la voix on peut lui parler et tout ça il répond c'était sympa mais le problème c'est qu'il ne s'en sert jamais en fait et comme pour ça il faut avoir un abonnement Amazon Music tout ça il n'a pas pris l'abonnement et voilà bref c'est le genre de truc qui déçoit un peu quand tu essayes de faire un cadeau sympa du coup on n'a pas de là on n'a pas d'idée du tout on sèche à mort on verra bien ce que ça donne avec les jours qui passent on finira bien par trouver quelque chose au pire on lui offrira genre un whisky ou un truc comme ça mais le problème c'est que pour ça aussi il est compliqué quand on lui offre un bon whisky en général il le trouve dégueulasse donc c'est vraiment pas facile pour le beau-père même une carte cadeau quelque part il ne s'en servira jamais une box ou un truc comme ça ça ne lui plaira pas non plus donc on est vraiment dans le pétrin voilà ensuite je vais passer aux enfants et là ça va aller assez vite pour la petite mais je vais commencer par la petite du coup c'est peut-être plus mieux et oui je parle bien donc pour elle on a pris ça donc de chez Corolle c'est la poussette donc maintenant qu'elle marche c'est top en fait on s'était dit que de toute façon ça l'aiderait à marcher si jamais elle ne marchait pas maintenant elle marche donc voilà donc c'est la première poussette Corolle voilà qui est pour les premières poupées en fait tout simplement et elle donc elle va avoir aussi sa première poupée donc voilà la petite poussette comme elle se présente et pour la poupée elle est encore dans l'emballage je ne vais pas la sortir mais on la voit quand même bien donc voilà c'est une jolie petite poupée donc Corolle elle a la bonne odeur des bébés Corolle et on l'a prise donc c'est moi qui ai choisi elle est métisse en fait elle est bronzée foncée et je trouvais ça cool de prendre un au début je voulais vraiment une poupée noire et après je me suis dit bon ça fait un peu bizarre étant donné qu'on est blanc mais j'aime bien le fait d'avoir une poupée de couleurs différentes j'aime aussi les petits bébés asiatiques par exemple mais là je me suis dit elle est sympa et en fait c'est quand j'ai lu les commentaires qu'avait cette poupée sur Amazon que je me suis dit c'est celle-là que je vais prendre parce que ça m'a énervée que les gens disent elle est beaucoup plus basanée que ce qu'on pensait on pensait que c'était un bébé blanc en fait elle est arrivée elle est bronzée je me suis dit ça m'a tellement énervée que je me suis dit hop c'est celle-là que je prends et c'est vrai qu'on m'a ruse elle a fait bizarre elle m'a dit mais pourquoi t'as apporté un bébé blanc je me suis dit pourquoi pas après tout évidemment c'est pas son enfant ma fille donc elle peut très bien garder un petit bébé qui est métisse ou noir ça pose de problème à personne donc voilà je me suis dit puis même ça ouvre je pense que ça ouvre aussi d'un côté l'esprit des enfants et donc je trouvais ça très bien donc voilà ça c'est cette petite poupée qui ira donc dans la petite poussette je ne sais pas si elle aura l'idée pour l'instant de pousser le bébé dans la poussette on verra bien mais en tout cas c'était préconisé à partir de un an et comme elle vient d'avoir un an ben voilà pour elle c'est tout ce qu'on a pris donc vous allez peut-être trouver que c'est pas grand chose mais on se dit l'essentiel c'était qu'elle ait des cadeaux à Noël en même temps que son frère mais honnêtement un bébé de un an ne se rend compte de rien donc on ne voulait pas se ruiner mais voilà moi j'ai mis un point d'honneur à ce que ma fille chaque Noël ait une poupée donc là on a commencé avec la naissance on ne lui a pas offi en plus je lui ai offert il y avait quand même une petite poupée dans son cadeau de Noël que j'avais offert juste après sa naissance l'année dernière c'était aussi une petite poupée corolle et donc voilà mais sauf que c'était pas une vraie poupée de la taille d'une poupée pour jouer c'était vraiment un tout petit modèle et voilà donc comme je vais lui offrir tous les Noël une poupée je commençais à son premier Noël et puis voilà je ne sais pas il me justifie comme une malade on dirait une folle ensuite donc on va passer à Yann et le premier cadeau qu'on lui a fait ce sont des livres alors on a regardé une sélection en fait de livres qui étaient les plus populaires les plus intéressants qui avaient été jugés par un magazine je crois ou un journal peu importe voilà donc il y en a un qui concerne la nourriture parce que c'est un enfant qui a du mal à manger mon fils et donc ça s'appelle C'est lundi donc voilà je vous mettrai si j'y pense les liens des cadeaux dont j'ai des liens en barre d'infos mais bon voilà c'est et c'est un petit peu ludique vous avez des petits trucs à tirer voilà je pense que c'était pour les enfants qui qui sont plus jeunes peut-être que Yann mais peu importe je trouve que tous les livres sont bons à prendre et il était quand même dans la fourchette des enfants qui pouvaient lire ce livre donc je l'ai pris et ensuite il y a un autre livre qui s'appelle Mon ami et qui donc traite du sujet de l'amitié et ça c'est un livre qui par contre était vraiment pour son âge donc voilà on a pris on a pris ces deux livres et puis on s'est dit ça fera on n'est pas du genre à offrir des livres honnêtement nous parce que moi je crois que c'est pas un cadeau un livre parce que moi j'aime pas je n'aime pas lire et donc c'est vrai que j'ai jamais vu la lecture comme un plaisir et j'aurais pas été forcément très contente qu'on m'offre un livre du coup pour moi c'est pas bien sûr que c'est un cadeau parce que c'est quelque chose qui est offert mais c'est pas très très fun du coup c'est pour ça que j'ai préféré offrir ça en plus du reste j'ai jamais hésité j'ai demandé à la marque est-ce qu'on lui offre à Noël ou pas et il m'a dit oui c'est quand même un cadeau après tout donc oui on va lui offrir et ensuite donc il y aura d'autres choses encore je ne sais pas si vous connaissez mais si vous avez des enfants je pense que oui la patte patrouille et donc on lui a offert voilà je vous montre Stella donc c'est une des petits bonhommes tous en fait on lui a offert tous les bonhommes et leurs véhicules donc les 5 ou 6 petits chiens et Ryder donc le petit garçon qui s'occupe d'eux en fait avec son quad donc voilà on lui offre tous tous ceux qui qui existent mais on ne lui offre pas on veut lui offrir aussi la tour de contrôle donc c'était c'est l'espèce de bâtiment dans lequel ils vivent et là où ils sont appelés pour aider les autres mais en fait on a préféré ne pas le prendre parce qu'on nous a dit qu'il était très fragile et qu'il prenait énormément de place et en fait c'est vraiment deux conditions sine qua non pour qu'on ne les prenne pas honnêtement parce qu'on ne veut pas que ce soit un plus gros bazar dans sa chambre et puis surtout si c'est fragile c'est pas un enfant spécialement soigneux donc voilà on ne va peut-être pas tenter le diable et puis c'était déjà très très bien ensuite qu'est-ce qu'on a pris d'autre il y a aussi d'autres on a pris des super wings donc c'est pareil on a pris tout le tirail de super wings mais ça nous on l'a pris mais c'est pas moi qui les ai là je ne vais pas vous les montrer d'ailleurs je ne vous en montre qu'un parce que je n'ai pas tous les montrés ça ne sert à rien je les ai donnés à ma belle-mère et elle doit nous rembourser en fait parce qu'on préférait qu'il fasse un cadeau où on était sûr que ça plaît à Yann où on était sûr qu'il le voudrait en fait parce que nous on le voit au quotidien on sait ce qu'il aime mais eux ils ne se rendent pas trop compte ils sont capables de lui réoffrir encore un set de petites voitures donc voilà on a pris ça pour lui et ensuite enfin on avait décidé normalement qu'il n'aurait que ça et puis on est passé chez Lidl comme beaucoup d'entre vous et on s'est dit c'est trop tentant et donc on a pris des sets de jouets en bois vous savez qui font tant de fureur en fait à chaque fois à Noël et donc on a pris trois choses mais je ne vais vous en montrer que deux parce que c'est pareil le reste j'ai commencé à emballer donc ce n'est pas évident donc là il y a le train télécommandé donc ça pour nous c'était important parce que c'est enfin il est à même de comprendre comment ça marche la télécommande et tout ça désolé on ne voit pas très bien enfin voilà c'est le train télécommandé donc là ce n'est pas en bois par contre c'est vrai que tout n'est pas en bois au jeu de chez Lidl donc ils disent effet lumineux et sonore c'est pour les trois huit ans voilà moi je trouve ça trop cool on a le petit monsieur dans sa petite locomotive un wagon de train TGV sur lequel peuvent aller tous les autres wagons qu'il a déjà et les rails ils sont les mêmes aussi exactement et puis vous avez la télécommande pour pouvoir piloter le truc et donc toujours de chez Lidl on a pris là c'est le 7 chemin de fer mais là aussi le 7 autoroute donc voilà c'est pareil donc là vous avez des rails visiblement des petits animaux là il y a des cochons des moutons là c'est un chemin de fer donc il y a un arrêt de train c'est flou j'essaye de en mettre voilà pardon je gère très mal avec mon téléphone j'en ai marre de filmer avec mon téléphone il faut absolument que j'investisse un jour dans un vrai caméscope donc voilà on a pris ça et le 7 de l'autoroute sur lequel il y a carrément une aire de repos avec pour laver le car wash et tout ça c'est vraiment très sympa c'est tout ce qu'il adore donc voilà donc lui il va être honnêtement beaucoup trop gâté on est d'accord il va avoir beaucoup trop de cadeaux mais ça a été extrêmement difficile de se limiter parce que voilà le truc c'est qu'on aurait peut-être dû acheter par exemple que les jouets de chez Lidl et les livres ou alors que la pack patrouille et éventuellement les super wings mais je sais pas c'est c'est le premier Noël où on peut vraiment faire des cadeaux de valeur entre guillemets à Yann et en plus c'est le premier Noël dont il va vraiment avoir conscience et donc on voulait marquer le coup c'était important pour nous de marquer le coup comme ça donc voilà ce qu'on a fait voilà écoutez j'espère que ça aurait été intéressant pour vous de voir les choses qu'on a acheté que j'ai acheté et que voilà moi vous avez vu comme ce sera quelque chose de chez Pandora que je vais avoir à Noël et j'ai hâte du coup qu'on soit en fin 24 décembre pour pouvoir vous montrer et me servir surtout de ce petit cadeau voilà j'espère que ça vous plaira je vous en rends très fort on se retrouve dans deux jours pour une autre vidéo et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez ciao